Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman kathira amma ba'du fanu wasilu fi hachiyyat al-ramli ala l'ajwibat al-mufida l'allamati al-fawzan hafizahullahu ta'ala Donc nous continuons dans le livre l'annotation de Ramli sur les réponses bénéfiques du sheikh al-allama sheikh so'al al-fawzan hafizahullahu ta'ala Donc aujourd'hui nous allons lire la septième question qui va porter sur le jugement général des groupes des différents groupes qui se sont détachés du groupe des gens de la sonne Alors la question est posée au sheikh Celui qui pose la question il dit au sheikh Quelle est votre opinion au sujet des groupes comme un jugement général Que dites-vous du jugement de ces différents groupes là de façon générale Alors le sheikh il répond Il dit toute personne qui contredit le groupe des gens de la sonne est égaré Nous on a qu'un seul groupe Ce sont les gens de la sonne et du consensus Celui qui contredit ce groupe qui est le groupe des gens de la sonne est égaré Qui contredit la voix du messager d'Allah Et nous disons aussi Toute personne qui contredit les gens de la sonne et du consensus Il fait partie des gens du patient Ou le mochalafat Mais les contradictions Divergent Au sujet du jugement Il y a certains mochalafat Qui rendent la personne égaré Ou bien qui rendent la personne Mais créante Selon la gravité Et selon la petitesse de ces contradictions Selon son éloignement Et de son rapprochement De la vérité C'est à dire ici Les contradictions ne sont pas Du même degré Il y a des contradictions Lorsque la personne est là cela On les rend innovateurs C'est à dire Il devient innovateur Il y a des contradictions Il devient Mécréant Selon La grandeur Ou la petitesse De ces contradictions Ou bien L'éloignement Ou le rapprochement De ces contradictions De la vérité Voici la réponse du sheikh Sohalla al-Fawzal Afizahullah ta'ala Donc ici il montre que Tout personne Ou tout groupe Qui contredit Les gens de la sunna Alors Est égaré Donc le sheikh Ali Ramli Il dit dans sa hachia Dans son annotation Il dit A la soal Ya koulou fi yi sahibo Mara yukum fil djama'at Ka choukmena Donc celui qui pose la question Il dit Dans cette question Quelle est votre opinion Au sujet des groupes C'est à dire L'opinion De façon générale Le jugement général De ce groupe là Donc Le sheikh Ali Ramli Il dit Et nous avons su De la question Que nous venons de lire La sixième question Que La jama'at Qui est sur la vérité Est une seule jama'at Est un seul groupe Et la voie droite Et la voie droite Est une seule voie Et notre seigneur Il a clarifié cela Dans son noble livre Et notre prophète Il a clarifié cela Dans sa sunna Il a expliqué cela Il a écrit cela De chaque ligne D'une manière dont Aucune ambiguïté Ne reste Avec la clarification Qu'il a fait De cela Le message d'Allah Il a tracé un trait Et de gauche De droite De ce trait là Il a tracé Des petits traits Aucune Et ensuite il dit Voici la voie d'Allah Dans toute sa rectitude Donc cela montre Que la voie C'est une seule voie Qu'on doit suivre Et ensuite il dit Et la montée De les autres voies Il a un diable Qui appelle à cette voie là Ensuite il a lu Dans le verset Et Allah subhanahu wa ta'ala Il dit Voici ma voie dans toute sa rectitude Suivez-la Et ne suivez pas Les voies Les autres voies Sinon Cela va vous détacher De la voie D'Allah subhanahu wa ta'ala Regardez ici Méditons ensemble Sur le verset Allah a unifié la voie Une seule voie Pour la vérité Voici la voie qu'on doit suivre La voie qui est sur la vérité Mais Pour les autres voies Il a dit Ne suivez pas Les voies Donc Le chèque il dit Car les voies sont nombreuses Mokhtalifa Et divergent Divergent Les voies sont nombreuses Et divergent Et il a dit C'est ce que le Nabi Sallallahu alayhi wa sallam Aydan Dans le hadith L'âkhar Le message d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Il a clarifié cela Dans un autre hadith Il a juré par celui Qui détient son âme Dans sa main Il dit Cette communauté Se divisera En 73 groupes Un groupe Sera au paradis Et 72 groupes Seront en enfer Alors les compagnons Lui ont posé la question Ya Rasulallah Man hum Quel est le groupe Qui sera sauvé Kala al-jama'ah C'est Ceux qui sont sur la vérité Wa ma ana alayhi Wa ashabi Et c'est sur quoi je suis Avec mes compagnons Donc Fatabayyana biha Zin nusus Wa ghayriha Min al-nusus Anna tariq al-haqi Wa ahid Alors A travers ces tests là Et d'autres tests Il est clair ici que La voie de la vérité Est une seule voie Wa anna al-jama'at al-nadia Et le groupe Qui est sauvé Inde Allah Auprès d'Allah Wa ta'ifatul mansoura Wa ahid Donc le groupe Qui est sauvé Et le groupe Qui sera victorieux C'est un seul groupe Dans ma quale Aleyhi salatu wassalam Comme le messager d'Allah Sallallahu alayhi wassalam Il dit La tazalu ta'ifatul min Ommati zahirina al-haqi Un groupe de ma communauté Restera toujours Victorieux C'est la vérité Et il a dit ici C'est un seul groupe Un groupe de ma communauté Wa ahada amrun zahir la khafa fi Et ça c'est clair Il n'y a pas de voile A ce sujet là Tout le monde sait que C'est une seule voie Celui qui prend Et qui met en pratique Les fondements De ce groupe sauvé Alors il fait partie Des gens de ce groupe Comme l'imam Ahmed A mentionné Et Nouaïm bin Hamad A mentionné De ce que nous avons vu Dans la question précédente Donc ici Qu'est-ce que l'imam Ahmed Il a dit Celui qui contredit Un seul fondement Ne fait pas partie Des gens de la sunna Celui qui rassemble Tous ces fondements Il fait partie Des gens de la sunna Nouaïm bin Hamad Il a dit pareil Celui qui contredit Un seul fondement Min Hadil Usul De ces fondements Des gens de la sunna Il est innovateur Il contredit ce groupe là Il se sépare De groupe de musulmans C'est-à-dire Il se sépare De la jama'a Léan Allah Amarana Que Allah nous a ordonné Qu'on se rassemble Sur cette voie Et il ne nous a pas ordonné De nous rassembler seulement Simple rassemblement Et il se sépare Et il se sépare Et il se sépare La différence La différence La différence c'est que Eux Ils veulent que les gens Se rassemblent comme ça Mais Allah Subhanahu wa ta'ala Nous a demandé De nous rassembler Sur la vérité Voici la différence Il nous a demandé De nous rassembler Sur la vérité Pourtant L'ensemble Des musulmans Et aussi Des musulmans Ils pensent Et ils disent Surtout aux gens Rassemblons nous Ne nous divisons pas Ne nous divisons pas Pourtant Les musulmans Ont Des différents rails Ont des différentes opinions Sur les masas D'autres sont Égarés D'autres sont Sur la bonne voie Comment on peut Se rassembler Allah nous a pas demandé De nous rassembler seulement Ce n'est pas N'importe quel rassemblement Il dit Cramponnez-vous Accrochez-vous Rassemblez-vous Sur le câble d'Allah Et ne vous divisez pas C'est-à-dire Rassemblez-vous Sur le câble d'Allah Leçon de cela Cramponnez-vous Sur le câble d'Allah Le câble d'Allah Le câble d'Allah Ici C'est la sonnée C'est sa sonnée Et la sonnée De son prophète Et la religion Sur laquelle Était les peuples Sains Accrochez-vous A cela Cramponnez-vous Et rassemblez-vous Autour de cela Et ne vous divisez pas Pour délaisser Cette voie C'est le rassemblement Qui est demandé Quant au rassemblement Sur la vérité Et sur le faux Mélanger C'est le rassemblement Qui est refusé Ici Lorsque le messager D'Allah Est arrivé au Kouraïch Le Kouraïch Il était rassemblé Il les a séparés A cause de la vérité Il a mis la différence Entre la vérité Et le faux Omar a été nommé C'est-à-dire Celui qui est venu Mettre la différence Léanna ou farraka Bainel haki wal ba'atil Quand il a mis la différence Entre le faux Et la vérité Le Kouraïch Le Kouraïch Il a été nommé Fourkan Pourquoi Léanna ou farraka Bainel haki wal ba'atil Le Kouraïch Le Kouraïch Il est venu mettre la différence Entre La vérité et le faux Le Kouraïch Il est venu séparer La vérité et le faux Fait tafriq Bainel haki wal ba'atil Mait l'oum Mettre la différence Entre le faux Et le vrai C'est-à-dire séparer Les deux C'est quelque chose Qu'est-à-dire Demandé Wa tamiyiz Bainel haki wal ba'atil Différencier Entre le faux Et la vérité Wa ahlil haki Wa ahlil ba'atil Et mettre la différence Entre les gens Du vrai Et des gens Du faux Wa adjibun sharaï C'est une obligation De la religion C'est une obligation De la religion Et c'est quelque chose Qu'est-à-dire Demandé Comme Allah le dit Afin que périsse Celui qui veut périr Après le dalil Wa yahya Man hayya Am ba'atil Et que celui Qui veut vivre Qu'il vive Après le dalil Wa inna Allah Alasimiyon al-alim Car Allah est celui Qui entend Et qui est le savant Non C'est ce qui est Al-wajibu sharaï Il faut mettre la différence Entre la vérité Et le faux Voilà pourquoi Lorsque les gens De la sunna Ils sont partout On les dit Vous divisez C'est la même chose Qui a été dit A Rasul Sra. Tu divises Tu es venu diviser Entre les kourèches Tu es venu mettre La division Les gens de la sunna Partout Ils sont aussi Les ignorants Les hizbiyyé Les ahli l'ahwa Ils disent Que vous divisez Vous divisez les gens Naam Hazamat loup C'est quelque chose Qu'est-ce qui est demandé Nous farriq Baina l'haqi Wal ba'atil On met La différence On divise Entre le vrai Et le faux Wa nous farriq Baina ahli l'haqi Wa ahli l'ba'atil On met la différence Entre Et on sépare On divise Entre les gens du vrai Et les gens du faux La islami'an Abadan Le feu Et l'eau Ne peuvent pas se rassembler Les gens de la vérité Et les gens du faux Ne peuvent pas se rassembler La wallah Walakin On est éprouvé Par certaines personnes Aujourd'hui Qui veulent mélanger Entre la vérité Et le faux Ils veulent mélanger Ils veulent dire Taisez-vous Ne parlez pas Ne faites pas de mise en garde Ne clarifiez pas d'erreur C'est pas deander Ceux Pein Deux Tпа Size Hé Contrairement à la voie des moumaïa et autres que les moumaïa, ceux-là qui font l'effort de rassembler les gens, que cela soit sur la bonne voie ou sur la voie de l'égarement, et ils sont là pour dire aux gens, rassemblons-nous. Le but est ce qui est obligatoire, c'est que la personne soit sur la voie des peuples récisseurs. Et qu'ils soient avec ce groupe victorieux, et ce groupe sauvé, qu'ils soient sur leur fondement, et qu'ils soient sur leur voie. Celui qui le contredit dans un seul fondement, il ne fait pas partie des gens de la Sunna. Écoutez bien cette parole. Ce groupe là fait partie des groupes parmi les groupes égarés. C'est-à-dire n'importe quel groupe qui se rassemble sur un fondement qui contredit les fondements des gens de la Sunna. Alors ce groupe là fait partie des groupes égarés. Il n'est pas permis aux musulmans de s'associer à ce groupe là. Celui qui s'associe à ce groupe là, il fait partie d'eux, et prend leur jugement. S'ils sont des innovateurs, ils deviennent innovateurs. Si ce groupe là, le fondement dont ils ont contredit, le fondement qui contredit, les fondements des gens de la Sunna, si leur contradiction est une mécréance, mais si leur contradiction est considérée comme une innovation, on les rend innovateurs. Celui qui s'affilie à cela, il devient innovateur. Voici la voie qu'on utilise pour appliquer le jugement sur les groupes ainsi que sur les particuliers. Si le fondement est conforme et en accord avec les fondements des gens de la Sunna, alors ils font partie des gens de la Sunna. S'ils contredisent les fondements des gens de la Sunna, ils ne font pas partie des gens de la Sunna. Hattà, écoutez bien ce que le chef dit ici, même s'ils contredisent un seul fondement. Le problème n'est pas le nombre de contradictions. Là, si nous regardons, beaucoup de personnes ne seront pas Sunni, surtout à notre époque. Beaucoup. Voilà qui, lorsque tu clarifies cela, tu montres aux gens cela, alors ceux qui n'ont rien compris, se mettent à dire, mais, 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 il n'y a pas de mais, c'est la vérité qu'on suit. Et c'est ce que les salafs, ce sont quoi les salafs étaient, ce sont quoi les compagnons, les tabi'ïn, les tabi tabi'ïn. Non. Le problème n'est pas qu'il a fait beaucoup de contradictions. Qu'il fasse une contradiction, deux, trois, quatre, comment il dit ? Comme le dit la tête ou, on peut dire, les leaders des groupes égarés d'aujourd'hui. Ils disent quoi ? La yakhrujou shakh minas salafiyyah hatayu khalifu asleyni salasa arba. Il ne sort pas de la... Un homme, une personne ne sort pas de la salafiyyah jusqu'à ce qu'il compte résister deux fondements, trois ou bien quatre. Le sheikh Ali Rahm dit La adri Aïna yantami yantahi ala aded ma'am. Je ne sais pas où ils vont s'arrêter dans le nombre. C'est deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, jusqu'à cent. Il doit qu'on se dise cent fondements, même mille fondements. Hein ? Ou quand il y a un imam ahmad, l'imam ahmad a répliqué cette parole comme on a vu. N'est-ce pas ? L'imam ahmad, il a répliqué cette parole. Faman khalafa aslan wahida celui qui contredit un seul fondement min usouli ahli sunnati wal jama'ah des fondements des gens de la sunnati consensif il est innovateur. fa'inkana asluhum hada alledhi khalafu fihi qaddalla adillat el-shar ala anam khalafata kuf tu kafar al-jama'ah Écoutez bien, si la contradiction, c'est-à-dire le asl qu'ils ont contradi, si ça les mène, les preuves, montrent que cela est du kuf et de la mécréance, alors ce groupe-là devient mécréant. et on juge que ce groupe-là est un groupe mécréant. Mais si la contradiction est une innovation, on juge le groupe comme étant un groupe égaré, c'est-à-dire un groupe innovateur. Et celui qui s'associe, qui s'affile à eux, celui-là il est innovateur, comme par exemple jama'atul ikhwan al-muslimine, jama'atul tabliq, jama'atul kutbiyyin, jama'atul sururiya, ou macha'aba, comme les frais musulmans, jama'atul tabliq, ceux qu'on appelle les daï, ceux qui font les sorties là. Ou jama'atul kutbiyyin, c'est un groupe qui se détache des jama'atul ikhwan al-muslimine, mais ceux-là, ils sont plus takfiriyyin, comme des khawarich, et puis jama'atul sururiya, tout cela, c'est une personne s'affilée à ce groupe-là, yubadda. Man'ara'atul tafsil, celui qui veut des détails, il veut connaître les fondements de ce groupe-là, et quelles sont les contradictions ? Les gens de la sunnah et du consensus. C'est-à-dire, dans quel point ils contredisent les gens de la sunnah ? qui retournent au livre des gens de la sunnah, qui ont été écrits à ce sujet. wa min ahammiha kitab, le livre le plus important, il y a le livre Al-Mawrid Al-Azb Al-Zulal, de Cheikh Ahmad Nadjmi, rahimahullah. Le Cheikh Ahmad Nadjmi, il a clarifié les fondements de ce groupe dans lesquels ils ont contredit les gens de la sunnah et du consensus, et le Cheikh dit wa Allahu alam. Donc, on s'arrête ici, b'idhnillah. Le Cheikh Sallal Faouzal, ici, il a répondu à la question, pour montrer que toute personne, ou tout groupe qui contredit la voix des gens de la sunnah, sont des innovateurs, sont des innovateurs, et ils ont contribué aussi la voix des messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ils font partie des gens des passions. Maintenant, le jugement, c'est selon leur contradiction. Si leur contradiction est l'innovation, ils sont des innovateurs, si c'est de la mécréance, ils sont des mécréants. Le Cheikh Ali Ramli, il a mentionné aussi des points très importants qui concernent ce sujet. Il y a le sujet même de se rassembler. Est-ce qu'on doit se rassembler ? Comme ça, alors le Cheikh Ali Ramli, il a clarifié cela. Maintenant, dernièrement aussi, il a mentionné un point qui est très important, qui est quoi ? La contradiction. Est-ce qu'une personne doit contredit beaucoup de Oussoules, beaucoup de fondements des gens de la sunnah pour qu'ils soient traités comme innovateurs, ou bien il suffit seulement qu'ils contredisent un seul fondement et qu'on lui présente maintenant la preuve qu'il refuse de revenir qu'il soit innovateur ? Alors, la Cheikh Ali, il n'a pas de doute que s'il contredit un seul fondement, comme a dit l'Imam Ahmad et l'Imam Noaim et Mohammed, s'il contredit un seul fondement et il reste cela et il ne se répand pas, il devient innovateur ou kafir selon qu'il nous facilite la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Et puis, le Nabi Ali, Mohammed et à l'Île et à l'éle, et à l'éle, et à l'éle. Sous-titrage ST' 501